— Nous sommes sur de long terme. Gouvernance, éducation, développement, partage. Il y a du boulot. — Le flux de rue que de Mendes. Un mot très rapide. Vous vouliez réagir ? — Non, non. Pas spécialement. — Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de plus d'Europe sur ce sujet. Et on ne peut pas continuer à être chacun de notre côté nationaux à vouloir défendre notre bout de gras. C'est sûr et certain. — Très difficile d'harmoniser l'asile en Europe, parce que quand on fait une politique de l'asile, il y a toujours une part de diplomatie. Et la notion de risque migratoire est très différemment appréciée selon l'histoire et la géographie de chaque pays européen, qui est elle-même très différente de celle du voisin. — Merci beaucoup. Ce sera la conclusion. Catherine Vittol de Venden. Merci également à Isabelle Gigouzo, à Pierre-Henri d'avoir été avec nous, ainsi qu'à Ludovic Mendes. — Première question qui a été posée d'ailleurs en substance par la salle. Et ensuite, on va enchaîner avec l'autre table ronde, qui sera très complémentaire d'ailleurs de celle-ci. Je vous la pose à tous les trois. Qu'est-ce que vous attendez de l'éducation nationale pour justement parler de la mondialisation ? Sylvie Brunel ? — Alors du coup, j'en profite pour vous dire que je suis prof non pas à Paris 1 mais à Paris 4. Je voulais vous le dire tout à l'heure. J'ai oublié. Ça s'appelle Sorbonne Université parce qu'on a fusionné. On est devenu un truc énorme. Tout passe par vous, par l'éducation nationale. Moi, j'ai un master qui s'appelle Mondialisation, Développement durable et Pays du Sud. J'ai des jeunes qui sont très idéalistes, qui sont fabuleux. Mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées fausses dans la tête, beaucoup d'angélisme, beaucoup de naïveté. Et on sait très bien que les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts, qu'il faut les former à la fois à ces enjeux colossaux sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Il faut leur donner des bases solides. On sait très bien que dans l'ensemble des pays du monde, c'est l'éducation qui va faire la différence entre des populations qui vont verser dans toutes les clientélismes, les... Cuba. Cuba. Je vous donne un exemple sur Cuba. Aujourd'hui, à Cuba, la grande force de Cuba, c'était l'éducation. Ils avaient vraiment... Vous savez, ils exportaient des médecins, etc. Aujourd'hui, à Cuba, comme le salaire reste de 15 dollars par mois, il vaut mieux être dans le tourisme qu'être médecin, qu'être professeur. Donc on est en train de perdre ce qui avait fait cette force de Cuba. Donc on est en train, dans un certain nombre de pays, de faire une machine arrière, retour arrière. Chacun d'entre vous, vous avez une mission, une mission d'intérêt général, qui est de former cette jeunesse de demain aux vraies valeurs. Et je crois que tout... Dans les différents pays, effectivement. Dans les différents pays, mais là, on est en France. Et peut-être faire parler les jeunes entre eux. Et c'est fabuleux qu'on ait ici 600 professeurs. Voilà. Vous êtes la force de demain et vous ne l'êtes pas assez reconnue. Vlant. Edi Fougier. Rapidement, parce qu'on avait 5 minutes de retard à l'allumage, on n'aura pas plus de 5 minutes à la fin de ce débat. Allez-y. Moi, je ne vais pas faire un discours pour dire combien c'est important. Mais effectivement, on le voit, l'une des clés, et on l'a dit dès le début, c'est certainement l'écart important entre la perception et la réalité. Mais en partie... Je pense que c'est trop facile de dire que c'est la faute des gens qui ne sont pas informés. Je pense qu'en partie, les gouvernements n'ont pas nécessairement voulu explicitement dire qu'ils s'ouvraient parce qu'ils avaient peur de la réaction des gens. Donc l'objectif, effectivement, de l'éducation nationale, c'est de montrer la réalité de la mondialisation et sans doute peut-être de façon un peu plus objective que certains manuels ou le point de vue de certains enseignants. On sait, par exemple, et là, c'est mon point de vue sur l'intermondialisme, et pour contrebalancer ce que disait Sylvie Brunel, que l'influence d'un mouvement comme Attaque dans l'enseignement était très, très forte. Bon. Voilà qui est dit. Madame... Moi, je dirais un rôle fondamental pour développer l'esprit critique. Je pense que c'est le point central et la capacité d'analyse et les outils d'analyse à l'heure où je pense que... C'est une banalité de dire que les réseaux sociaux contribuent largement à former des opinions et ont tendance à ce que les gens restent dans leur sillage d'opinion puisque c'est par réseau, etc. Et donc, je pense que l'enseignement, et en particulier les professeurs en matière d'économie, etc., ont un rôle fondamental pour permettre de prendre la distance critique par rapport à ce qui est lu, ce qui est dit, etc., et donner les outils d'analyse pour se forger sa propre idée. Et par ailleurs, vivre après, avoir des compétences d'analyse de citoyen, en fait, avant des compétences professionnelles de base. Et vous êtes là pour alimenter la réflexion et leur donner les clés. Merci infiniment à tous les trois. Et d'ailleurs, oui.